Nous écoutons maintenant le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bouletta, sur la levée des restrictions françaises sur les visas pour les marocains. Lorsque les mesures unilatérales ont été prises, le Maroc s'est interdit de commenter, le Maroc officiellement s'est interdit de commenter par respect à une décision souveraine et unilatérale prise par les autorités françaises. Bien sûr, il y a eu des réactions, disons, populaires ou des gens qui sont concernés et je pense que tout le monde a suivi ça. Aujourd'hui, la décision de reprise est une décision, encore une fois, unilatérale que le Maroc, encore une fois, respecte et ne commentera pas officiellement. Mais c'est la normale dans la relation et Mme la ministre a évoqué cette dimension humaine. qui est fondamentale pour nos relations, mais une décision unilatérale au début, encore une fois, une décision unilatérale qui va dans le bon sens et tant mieux. Sur la crise, je ne pense pas qu'il n'y a pas de crise marocco-française. Mme la ministre l'a expliqué. Grâce à la vision de sa majesté le roi, le Maroc a évolué en interne, économiquement, politiquement, etc. Le Maroc a beaucoup évolué grâce à cette vision royale au niveau interne. Grâce à la vision royale, le Maroc a également renforcé son déploiement à l'international, son protagonisme à l'international et a diversifié ses partenariats. Est-ce un handicap, est-ce un atout pour la relation ? Nous le considérons comme un atout pour la relation. Le Maroc a changé en interne et dans son déploiement à l'international. L'environnement, la France, Mme la ministre l'a dit, a changé. Et l'environnement, notre environnement régional, notre environnement géopolitique a changé. Cette relation ne peut pas, tout en gardant ses fondamentaux solides, a besoin de tenir compte de ses évolutions.